Je trouve l'idée non pas nulle et non avenue, mais en tout cas, je pense à l'écoute que c'est une fausse bonne idée. Ce n'est pas une fausse bonne idée, c'est une vraie mauvaise idée. De toute façon, pour s'attaquer au Velvet Underground, il faut être soit idiot, soit inconscient. Il ne faut pas reprendre le Velvet Underground, c'est tout. C'est interdit. Il n'y a pas comme ça, surtout. Je pense qu'il ne faut pas reprendre le Velvet Underground tout court. Quand on a aimé le Velvet, on l'a aimé parce que ce groupe avait quelque chose de très sensuel, de très animal, de très charnel. Et que là, on est totalement, mais en dehors de ça, on est dans un côté Nicolas Canteloup reprend le Velvet, avec tout ce côté professoral de Rodolphe Bourget, qui depuis 25 ou 30 ans maintenant, fait le prof de philo qui fait du rock. C'est insupportable. Je ne savais pas ce qu'il avait dit à propos du rock, mais je trouve que ça symbolise vraiment cette démarche d'un type qui est certes sans doute estimable, parce qu'il a tellement d'amis en même temps qu'on ne peut pas tellement dire du mal. Mais ce qui, moi, m'ennuie profondément depuis Catonoma, il faut voir quand même que Catonoma a été une parodie du Velvet au début. Puis qu'à un moment, comme ils étaient signés sur une grosse maison de disques IMI, on leur a dit que ce serait bien de faire du quota, donc de chanter en français. Ils ont fait des morceaux en français et là, ils imitaient Gainsbourg. Ce qui était quand même assez étonnant parce qu'ils avaient pris les deux choses inimitables pour en faire quelque chose qui n'était pas bien, mais vraiment pas bien. Et Rodolphe Burgé, je ne sais pas, il devrait reprendre l'enseignement, ce serait une bonne idée. Hugo, au cas où ça vait-il ? Oui, je ne vais pas en rajouter du tout parce que je suis d'accord avec tout ça. Mais si, il y a quand même deux, trois choses. On se demande pourquoi il fait ça. Alors, soit on s'en tient au titre du disque et tout est dit et tant mieux pour lui. Il est content, il a ce qu'on lui a proposé, mais qu'il en fasse un spectacle. Mais c'est vrai que c'est un disque qui n'est pas nul, mais il n'a aucun intérêt, je trouve. Et je trouve que là, Burgé s'adresse à ses fans qui connaissent par cœur le volvette et ça ne leur apporte rien. Et c'est comme si Garouf faisait Joe Cacker en anglais. Et je trouverais que Garouf et le volvette, ça m'intéresserait plus parce que ça le ferait connaître peut-être. Bon, écoutez, on ne va pas plus loin sur ce disque de Rodolphe Burgé. J'avais commencé pensant qu'il y aurait des défenseurs autour de cette table. Je n'en ai pas trouvé. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est sur la belle dernière bande. Sous-titrage ST' 501